... Marina Drobby, il y a un enjeu important actuellement pour pouvoir décliner ce rapport très dense sur la réponse accompagnée pour tous. Vous allez pouvoir nous en évoquer des grands axes. Et peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est votre point de vue, comment on peut articuler l'accompagnement de situations difficiles, complexes, et en même temps pouvoir davantage l'inclusion sociale et professionnelle. Merci. Merci. Oui, oui, on peut dérouler le diapo, c'est super. Très bien, bonjour à tous. Je vous remercie effectivement aussi pour cette invitation, c'est tout à fait de s'exprimer devant vous. Je me réveille aujourd'hui, évoquez effectivement les grandes lignes de la démarche de réponse accompagnée pour tous, tout en sachant que je reviens dans le bar dans une semaine pour le lancement officiel qui aura lieu à tout le reste prochain. Je suis ravie d'être là, je suis aussi, ça c'est un bon plaisir de retrouver mon ancien collègue, Geneviève Chevalbeck, une grande pression aussi de nous voir intervenir après vous deux, messieurs. Surtout qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et que je voudrais effectivement peut-être plutôt que de rentrer dans la technicité de ce que recouvre, tout ce que recouvre la démarche de réponse accompagnée pour tous. Peut-être que je vais plutôt accéder sur deux choses. Comment ça s'inscrit effectivement dans cette politique plus large, plus globale, qui vise la tendance vers la société inclusive, et aussi insister sur le troisième axe de cette démarche de réponse accompagnée pour tous, qui touche aux questions de la participation des personnes, du pouvoir d'agir avec des leviers particuliers autour de l'accompagnement par les terres et ailleurs, et l'expertise du usage, pour être un peu dans la ligne de ce que vous avez évoqué tous les deux, finalement. Vous l'aurez, j'imagine, le support, il est un petit peu chargé, comme ça, ça vous permet aussi d'avoir des éléments que je n'évoquerai pas, notamment, très brièvement, sur l'historique, effectivement, le rapport de Denis Bifto, 0-100 solutions, c'est un peu le point de départ de la démarche de réponse accompagnée pour tous. J'insiste tout de suite sur le fait que, justement, ce que disait Denis Bifto dans son rapport, et ce qu'on essaie de faire dans la démarche de réponse accompagnée pour tous, c'est de ne pas s'intéresser aux situations de manière plus complexe. Denis Bifto, ce qu'il disait, c'est que, finalement, les situations qu'on n'arrive pas à résoudre et qui ont lieu à des ruptures de parcours ne sont qu'en 100 tonnes d'un système qui aurait un certain nombre de dysfonctionnements et qu'on aurait tout l'empairé d'agir sur tout le système. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a eu aucune difficulté à articuler cette démarche qui a été lancée en 2015 avec la nouvelle feuille de route gouvernementale qui pose au cap la société inclusive et qui, de fait, s'inscrit dans la continuité de la politique du handicap promue depuis un certain nombre d'années. À qui je dois faire signe pour découvrir l'idée ? Ah, je suis con, désolée. D'accord, très bien. Donc, du coup, on va avancer. Cette démarche, elle vise à porter des réponses aux personnes qui seraient sans solution, qui seraient susceptibles d'être sans solution. Et je voudrais insister sur le fait qu'elle permet, évidemment, d'améliorer la qualité de vie des personnes, c'est notre objectif premier, mais aussi la vie. au travail de tous les professionnels qui accompagnent les personnes. Parce que se retrouver face à des situations très complexes dont on ne sait pas comment les accompagner au mieux, c'est extrêmement douloureux pour les professionnels qui se confronter à ça. Je pense que ça, c'est un point important. Et donc, comment le faire ? Finalement, c'est ce qui donne lieu à la feuille de route de la réponse accompagnée. Il faut agir sur trois choses. La quatrième étant l'accompagnement au changement, je ne m'arrêterai pas un peu là-dessus. Il faut agir sur la manière dont on travaille les maisons départementales de personnes handicapées, mais pas que, en fait. La manière dont on oriente les personnes. Effectivement, il y a tout un débat sur les outils d'évaluation, mais je dirais qu'au-delà de ça, on a, historiquement, depuis 2005, un système d'orientation plutôt théorique. On regarde les besoins des personnes, effectivement, plus que les potentialités. Mais déjà, on regarde les besoins et on dit quelle accompagnement serait idéale par rapport à ces besoins. sauf que si cet accompagnement idéal ne se met pas en place, les personnes se retrouvent encore aujourd'hui, mais en tout cas se retrouvent, seules, face à cette absence de solution. Et donc, l'idée du dispositif d'orientation permanente, c'est bien d'être dans une logique d'effectivité des droits. Vu qu'il me reste peu de temps, je vais m'arrêter sur chacun des axes tout de suite, plutôt que de dérouler ensuite les diapos que vous aurez, et qui déclinent en fait les points que je l'ai évoqués. Sur ce premier axe 1, ce qui est le plus connu, je dirais, autour de la démarche de la compagnie pour tous, c'est le plan d'aventurement global. C'est ce dont on entend le plus parler, c'est le fameux plan B, qu'on est désormais, depuis 2018, obligé à proposer à toute personne qui le demanderait, toute personne qui n'aurait pas une orientation effective, suite à l'orientation prononcée par la CDRBH. Cette effectivité des droits, elle peut donc se décliner au travers d'un plan d'aventurement global. C'est quoi ? C'est un plan B, certes, mais c'est un plan B qui est contractualisé entre la personne, la maison départementale des personnes handicapées, et tous ceux qui vont accompagner la situation. Vraiment. Il n'est pas théorique. pour le construire, pour se réunir, pas forcément du digueur, ça peut se faire par des contacts. Il y a une énorme souplesse sur la manière dont ça s'organise, laissée par la loi. Par contre, il y a des impératifs à respecter. Le premier de ces impératifs, c'est que la personne et ses représentants, les mots, le cas échéant, doivent participer réellement à la construction de ce plan d'aventurement global. Ils ne doivent pas être consultés en toute course quand les professionnels ont décidé qu'est-ce serait l'accompagnement idéal pour eux, mais bien d'être là, autour de la table, en cas de réunion de synthèse, etc. C'est finalement l'impératif qui a été le plus difficile à mettre en place dans les départements dits pionniers qui se sont lancés depuis 2015. Un autre impératif, c'est, comme je vous le disais, c'est le fait que ça soit contractualisé, donc qu'on aille jusqu'à la finesse de qui va faire quoi et qu'on définisse de manière précise les accompagnements proposés. En quoi ça se passe ? C'est à la fin de moi et c'est essentiel parce que finalement, certes, il y a des personnes qui ne trouvent pas de place d'accueil ou d'accompagnement par un service parce qu'il manque tout simplement les capacités, c'est indéniable, mais on sait que les situations complexes sont souvent aussi celles qui insécurisent des professionnels et qui, par anticipation des difficultés qu'ils pourraient avoir accompagné dès que telle situation vont refuser. D'où les refus d'admission, y compris quand il n'existerait une possibilité d'accompagnement. Parce que les professionnels ont très peur de rester finalement tout seuls alors qu'ils savent pertinemment que le médico-social n'est pas la seule réponse face à la problème d'indicc de la personne, qu'il doit y avoir des soins, qu'il doit y avoir peut-être de l'accompagnement social, tout simplement, lien avec l'école, avec les socialaires en France, etc. Le plan d'accompagnement global responsabilise tout le monde, tout le monde signe et on définit parmi tous ceux qui vont accompagner la situation un coordonnateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va aussi faire de la gestion de cas au quotidien, mais par contre, c'est celui qui a à la fois un responsabilité et, plus important, un légitimité d'aller chercher des partenaires qui auraient signé le plan d'accompagnement et qui, en raison d'ex, ne seraient pas présents. Et s'il n'y arrive pas, il revient vers la MDPH où, là aussi, il y a un référent identifié pour la situation. Là aussi, ça existait dans certains MDPH, dans certains MDPH, un dossier tombait dans une sorte de boîte de bonheur dont on ne savait pas trop à qui s'adresser et avec toutes les difficultés qu'on peut avoir parfois pour joindre les MDPH, évidemment, c'était compliqué. Mais donc, voilà, on a cette sécurisation autour aussi de référents identifiés et aussi d'une durée limitée de ce plan d'accompagnement qui ne peut être signé pour la durée maximum et d'un ordre pour justement s'assurer que ces situations ne s'éternisent pas si elles ne conviennent pas à la personne. Parce que, pour certaines situations, et ça, c'est des carrières qu'on a vus, finalement, le plan B est condamné parfaitement. Parce qu'on a aujourd'hui un système d'accompagnement et ça nous permettra de faire la transition avec l'axe 2 autour d'elle. On a un système d'accompagnement qui, finalement, ne sécurise pas suffisamment les parcours d'accompagnement. Enfin, les parcours de l'huile en milieu ordinaire, je viens sur le mot du début du petit film, c'est-à-dire que c'est bien un peu plus sécurisant aujourd'hui d'être un peu en part, mais dans une structure médico-sociale, avec tout le plateau technique et toute la qualité d'accompagnement qu'il y a, que de se risquer à être envisagé un parcours, enfin, une vie à domicile, etc. Et finalement, on n'a vu que certains plans d'accompagnement global en proposant des étayages suffisants pour que ça tienne à domicile, ça convient parfaitement à la personne, ça convient peut-être de plus qu'une éventuelle place dans un foie. Et donc, ça nous amène à l'axe 2 de la démarche qui est la question des réponses. Parce que quand je dis qu'on a une offre de services aujourd'hui qui ne permet pas de sécuriser suffisamment l'accompagnement à un milieu ordinaire, c'est historique, c'est ainsi et les facteurs sont très multiples à la fois liés à l'histoire même du secteur médico-social mais aussi, il faut le dire, au fait que la société était, et encore malheureusement aujourd'hui, loin d'être accueillante vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on travaille sur cette dimension-là parce qu'on appelle accessibilité universelle et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement le secteur médico-social soit beaucoup plus un appui au projet de vie qui serait davantage tourné vers le milieu ordinaire. Et tout l'enjeu de l'axe 2, il est là. Et c'est comme ça qu'on fait le lien à cette question de comment on accompagne les situations les plus complexes et en même temps on a l'ambition de la société inclusive qui implique d'accompagner les parcours de l'hier milieu ordinaire. finalement ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin de fait, ce de quoi on a besoin c'est de mobiliser l'ordre dont on dispose et donc on a la chance d'avoir M. Jacob l'a dit on a les moyens que dans d'autres pays on n'a pas. La question maintenant c'est comment on utilise ces moyens et l'idée c'est qu'on puisse les utiliser de manière beaucoup plus modulaire qu'on ne le fait plus qu'aujourd'hui. Pour ça il faut qu'on fasse évoluer les cadres de l'organisation on a commencé le financement ça va venir je veux dire il y a beaucoup de choses à faire évoluer au niveau national et je suis bien consciente qu'on vous demande d'y aller avant même qu'on ait fait aboutir toutes les réformes bien sûr c'est vrai mais en même temps on ne peut pas attendre les gens ne peuvent pas attendre les personnes ne peuvent pas attendre ce en quoi les personnes aspirent aujourd'hui c'est de vivre la vie la plus ordinaire possible j'ai envie de dire et ça peut prendre des formes très différentes moi je cite beaucoup le Pascal Jacob quand j'interviens sur l'autonomie aussi petite soit-elle pourquoi ? parce qu'on a souvent des discours très binaires il y a des gens pour qui l'inclusion ça peut marcher et d'autres non l'autodétermination ça peut marcher et d'autres non c'est pas vrai ça marche pour tout le monde ça prend juste des formes différentes et donc l'accompagnement médico-sociale doit prendre des formes différentes selon les besoins de la personne qui est en face et qui a son projet qui a ses capacités qui a certes ses besoins aussi d'accompagnement mais donc en tenant compte de ça pour certaines personnes on devrait être en capacité de proposer de l'accompagnement de son projet en ligne ordinaire de lui de travail de tout ce qu'on veut et de manière justement accompagnée et pour d'autres personnes on a besoin de mobiliser beaucoup plus de moyens un instant avec tout le plateau technique de l'établissement avec sans doute aussi des périodes d'hébergement voilà c'est cette modularité qui fait le lien en quelque sorte et qui finalement en fait que c'est pas du tout contradictoire au contraire au contraire je dirais même que on a quand je parle de la modularité c'est justement possible de bien avec ce que les personnes et donc mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins il ne s'agit parce que j'ai un peu que l'a dit enfin c'était le rapport de la rapporteure des Nations Unies qui finalement a été très mal reçue par le secteur médico-social il faut savoir que déjà Cadelina Davandas parlait de la place qui est à elle mais aussi il faut savoir qu'il a constaté un certain nombre de choses par contre ce dont nous on est convaincu c'est que bien évidemment on a besoin de vous pour réussir ce pari de la société inclusive parce que ce n'est pas en connaissant les gens sans accompagnement qu'on leur permettra de vivre d'immond et d'accéder à leur pleine citoyenneté on a besoin de personnes qui ont besoin d'être accompagnées par contre on doit vraiment faire preuve de concept tous collectivement qu'on peut y arriver qu'on peut y arriver avec les contraintes qui sont les nôtres qui sont les vôtres qui sont multiples en faisant évoluer les cadres mais aussi en faisant évoluer les mondes d'accompagnement et ça me ramène à l'axe 3 de la question de la participation et aussi de l'accompagnement par les pairs parce que c'est le lien qui a été choisi on a la réponse accompagnée pour tous là j'aurai besoin de mes diapos par contre sur l'axe 3 parce que si ça vous si vous pouvez peut-être dérouler plusieurs diapos mais vraiment plusieurs jusqu'à arriver à l'axe 3 parce que voilà j'essaie vraiment de synthétiser vos propos donc encore encore voilà l'axe 3 vous verrez là il y a plusieurs diapos pourquoi je voudrais les afficher parce que c'est l'axe qui finalement a eu le plus du mal à se déployer dans les départements dits pionniers qui se sont lancés en 2005 pour deux raisons d'une part certains ils ont vu une sorte de gadget philosophique en disant bon bah les orientations des personnes et l'offre ça on voit ça c'est du vrai c'est du dur la participation la pérdance l'expertise d'usage de comment on parle c'est un peu un truc qu'ils ont inventé au ministère ça on verra ça après sauf que ils se sont bien rendus compte les départements pionniers que en fait ce changement de logique qu'on leur demandait le dialogue plus actif avec les personnes une offre qui serait beaucoup plus modulaire qui engagerait beaucoup plus la responsabilité des personnes accompagnées qui les inviterait à prendre plus de risques tout cela impliquait à la fois un changement fort dans la posture des professionnels qui accompagnent mais aussi un changement fort dans la posture des personnes qui accompagnent et c'est pour ça que cet axe 3 je veux dire Denis Piveteau il connait suffisamment bien à la fois la vie des personnes en situation de handicap et il connait suffisamment bien nos institutions et notre système de fonctionnement je veux dire s'il a inscrit ça dans son rapport et si ça a été mis comme un des axes de la démarche c'est pas pour hasard aujourd'hui c'est d'ailleurs c'est beaucoup plus transversal c'est un enjeu qu'on voit qu'on retrouve évidemment dans nos lois qui régissent le champion handicap 2002-2005 la pension des Nations Unies mais aussi dans les textes beaucoup plus récents qui sont plus transversaux on voit bien autour du travail social de la stratégie nationale de santé aujourd'hui cette question de la participation active des personnes de l'autodétermination du pouvoir d'agir il est très présente dans les politiques parce que je pense qu'on a enfin compris qu'on ne peut pas en fait faire différemment si on veut faire mieux avec les moyens dont on dispose et par rapport aussi à la demande sociale qui est élevée la diapote après s'il vous plaît je ne sais pas où est l'origine donc du coup je... après c'est des principes qui sont inscrits mais qui sont difficiles à mettre en œuvre difficile à mettre en œuvre parce que déjà les personnes ne demandent pas enfin je veux dire évidemment il y a des militants il y a tous ceux qui se fédèrent autour des associations autour de Pascal Jacob il y a toutes ces personnes mais sinon un usager de MDPH il ne vient pas à la MDPH en demandant forcément d'être associé activement à l'évaluation ce qu'il demande c'est que déjà son dossier soit traité dans les temps et que peut-être qu'il ait une solution derrière et c'est sûr que la pénurie des réponses dont on dispose elle laisse très peu de place à la liberté de choix donc c'est un concept qui reste assez hypothétique pour beaucoup de gens et enfin dans les pratiques professionnelles ce n'est pas forcément une dimension qui est fortement intégrée et pour autant comme je vous disais tout à l'heure si on veut aller vers des accompagnements plus ajustés à l'intensité finalement on a besoin que les personnes déjà que les professionnels accompagnent par cette autonomie que les personnes ne s'en sentent pas et donc dans la réponse accompagnée pour tous on a choisi en fait de travailler autour de nos trois le lié la question de la participation là on a les outils on a les cadres etc mais maintenant comment on rend cette participation beaucoup plus réelle et pas formelle comment on va chercher la parole de la personne réellement au début de la construction du projet et non pas une fois qu'on a déjà eu petite idée de ce qu'on voudrait lui proposer et comment on met les moyens qu'il faut parfois technologiques pour permettre cette expression là ça c'est là-dessus qu'on voudrait travailler et ensuite des sujets qui sont beaucoup plus enfin pour lesquels c'est beaucoup plus on s'appuie beaucoup moins sur ce qui existait déjà c'est tous les sujets autour de la médiation de l'accompagnement par les pairs PIR et de l'expertise d'usage dans les formations je ne vais pas m'arrêter très longuement conceptuellement sur ces sujets là parce qu'il y a Ed Gardien qui va me parler cet après-midi de l'accompagnement par les pairs qui me fait beaucoup mieux que moi parce que c'est une université celle qui a étudié le sujet par contre ce que je voulais c'est peut-être vous donner quelques exemples d'actions qui existent déjà parce que ça peut vous donner une idée un peu de ce qui peut se faire donc il faut vous donner la diapos déjà là je parle d'initiatives qui ne sont pas du tout en lien avec la démarche je pense accompagner pour tous mais par contre on a commencé à capitaliser et on s'est là de produire d'ici la fin de l'année un petit recueil de tout ce qui existe en la matière déjà les outils justement des outils d'évaluation qui favorisent l'expression de la personne qui favorisent cette approche par les capabilités ou potentialités j'en vois aussi que deux il y en a sans doute d'autres mais moi c'est les deux que je connais et que j'ai pu voir c'est mon inventaire des compétences qui est un outil qui a été développé par la FISA donc c'est une fédération plutôt dans le champ de l'handicap sensoriel mais ça s'utilise parfaitement pour tout le monde ça s'utilise d'ailleurs pour des personnes qui ne sont pas du tout en situation de handicap qui est conçue de telle sorte qu'on puisse l'utiliser pour n'importe quel enfant ou adulte et également les outils qui sont issus du modèle processus de production de l'handicap et là sachez que ce dernier va être expérimenté y compris par les MDPH dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous dans l'ouest de la France et ça j'attends voir avec impatience ce que ça va donner ensuite il y a effectivement aussi dans le champ de la santé mentale je pense que c'est un peu la même logique puisque vous évoquiez monsieur Jacob les médiatomes de santé donc ça c'est un programme structuré aujourd'hui de formation de personnes qui vivent avec la maladie mentale et qui aujourd'hui sont formées à un niveau licence 3 donc avec l'équivalence donc ils rentrent en licence 3 et sont diplômés de licence et qui interviennent ensuite dans les établissements sanitaires ou dans les établissements médico-sociaux et sachez que là c'est pas abstrait ce que je dis quand je parle d'une médiatrice de santé-père qui favorise la mise en place d'une alliance entre les professionnels et les personnes accompagnées c'est une expérience un cadre précis dont je pense où vraiment cette personne joue un rôle de mise en confiance des deux côtés dans un contexte comme c'est mieux que moi de la maladie mentale où il y a beaucoup beaucoup de méfiance et qui joue aussi un rôle de bien serrer le projet de la personne à la sortie de l'hôpital parce que là en l'occurrence c'est un milieu hospitalier pour qu'ensuite faire en sorte que tout tienne et que justement on ne se retrouve pas dans des situations de rupture de soins qui sont si fréquemment sur demain un autre exemple dans le champ des troubles du spectre autistique une personne qui est diagnostiquée TSA qui intervient en tant que consultant auprès d'une maison d'accueil spécialisée accueillant des amis de léonéautisme et qui aide cette masse à identifier quels sont les facteurs générateurs de troubles du comportement et à agir là-dessus et donc en identifiant aussi des moyens d'agir qui ne seraient pas médicamenteux et ce n'est pas d'autres et avec un vrai succès en la matière et enfin un exemple qui est de chez vous enfin qui est de chez vous de la région en tout cas plutôt du côté de Nice mais avec un binot de formateurs un professionnel et une personne avec trisonnie 21 qui intervient dans les établissements autour des problématiques de la vie affective et sexuelle et là sur ce genre de sujet utiliser ce qu'on appelle l'expertise d'usage c'est à vraiment tout son sens parce que franchement les professionnels ou moi je pense qu'on ne sait jamais vraiment pas s'y prendre et là c'est un exemple parfait d'un champ dans lequel ça peut vraiment avoir un peu du sens voilà je pense que j'ai un peu voilà 5 minutes ben alors je n'aurai pas besoin de 5 minutes juste une dernière diapos à ce moment là je veux bien qu'est-ce qu'on quelles actions on a menées dans les plans d'action et qu'on s'accompagne pour tous parce que ces plans d'action sont définis dans chaque département donc il y en aura chez nous et vu qu'on cadre très peu finalement au niveau national on donne des objectifs mais on ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire donc les actions sont très très diverses et là aussi vous donnez juste quelques exemples déjà autour de l'accès aux droits communiquer mieux communiquer aux personnes sur les droits qui sont les leurs ça passe par une communication infacile à lire et à comprendre ça passe par les permanences associatives et aussi par la mobilisation des pairs au niveau de la FDPH dans l'aide à la construction du projet de la personne parce que c'est compliqué le projet de vie enfin je pense que ça se dit de plus en plus dans l'écologue me demandez à moi quel est mon projet de vie et j'aurais vraiment du mal d'aller en rond mais du coup être aidé par quelqu'un qui a déjà en certains vécu ça peut avoir vraiment du sens ça a encore plus du sens pour les personnes en situations très complexes qui sont souvent en grande méfiance vis-à-vis des institutions et là aussi on a besoin de sorte d'interprètes médiateurs et les pairs peuvent parfaitement jouer ce rôle de manière tout à fait optimale ensuite il y a tous les sujets de participation création de comités d'usagers oui bien sûr on a la COMEX oui bien sûr il y a la FDPH je parle de la FDPH oui bien sûr on a les CBS mais justement dans les CBS vous avez les mêmes personnes dans les COMEX de MDPH on a des représentants associatifs qui jouent leur rôle institutionnel mais est-ce que derrière ça n'a pas de sens au sein du MDPH d'avoir un vrai comité d'usagers c'est-à-dire les gens qui au quotidien pratiquent cette institution et qui peuvent avoir donné un feedback sur la qualité de service etc. donc certaines MDPH en plus de leur COMEX ont créé des comités d'usagers la formation des membres des CBS là aussi les CBS ou les AVE est-ce qu'on accompagne réellement l'expression des personnes dans certains établissements oui pas dans d'autres moi je trouve que ce serait pas complètement avérant que je dirais les droits publics portent un peu plus ce type de démarche qui est à l'état notamment pour faciliter en fait la formation des membres des CBS formation aussi des professionnels là je saute un peu mais parce que je ne fais pas trop de temps formation des professionnels sur les questions d'autodétermination du pouvoir d'agir ça c'est des choses qui se sont faites et souvent les professionnels ça se fait aussi par les pratiques de formation qui ne sont pas des pratiques de formation descendante sur les représentations etc. c'est très drôle les professionnels du secteur ils disent souvent mais nous on ne va pas très sur les représentations du handicap nous on connait nous on n'est pas dans la stigmatisation oui bien sûr on n'est pas dans la discrimination dans la stigmatisation mais par contre sur les questions des représentations et notamment autour de ces questions d'autonomie de capacité à choisir capacité à faire etc. ces mêmes professionnels au bout de deux jours de la formation ils disent que ça les a vraiment challengés sur leur mission donc là je m'adresse à vous enfin c'est vraiment des choses je pense qu'on peut promouvoir au sein des associations ça a vraiment du sens les outils qui favorisent l'expression des personnes de toutes sortes les outils technologiques mais aussi les outils d'évaluation que vous utilisez et au niveau des autorités publiques lancement d'appels à projets ou dans le cadre de la négociation de ces bandes intégration aussi de ces dynamiques d'accompagnement par les pairs tout le monde n'y est pas encore mais il y a des AFS qui s'y mettent les départements je n'en connais pas encore mais je pense que ça va aussi venir et enfin dans le cadre vraiment du déplan de la réponse accompagnée certains départements ont structuré des réseaux de pairs sur un territoire de pairs formés et ça je trouve que c'est une très belle initiative parce que finalement c'est souvent un peu le serpent qui se mord la queue même ceux qui sont intéressés par cet axe 3 finalement se disent mais on les trouve où les pairs parce qu'être et bien on parlera tout à l'heure être pair accompagné c'est pas juste être en situation de handicap c'est aussi avoir un certain recul sur sa situation une certaine compréhension des institutions je veux dire ça ne s'improvise pas et donc on a besoin de ces réseaux de pairs formés qui puissent ensuite intervenir à la demande de vous tous c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que ensuite c'est à la fois qu'on a souligné qu'on peut imaginer des projets ensemble et justement c'est là-dessus que je voulais conclure sur cet axe 3 comme je le disais certains ne voient pas beaucoup d'intérêts ils voyaient un peu comme un gadget conceptuel d'autres étaient partants mais ne savaient pas comment s'y prendre et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui on est dans cette démarche de capitalisation dont j'ai deux lois qui est une petite ligne mais qui prendra forme d'un document que j'essaierai d'actualiser assez régulièrement d'ici la fin de l'année qui permettra aux uns et aux autres qui s'intéressent à ces sujets-là et j'espère que vous vous êtes intéressés tous de dépeucher et de voir ce que vous pouvez faire au niveau de votre association et au niveau de chaque structure également voilà écoutez merci pour votre attention et je pense que moi c'est la fin merci c'est la fin merci 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 merci